Bonjour, je suis Florian Masse, je suis aujourd'hui avec Cyril Morel pour la Minute de l'Innovation. Bonjour Cyril. Bonjour Florian. Je sais de source sûre que tu étais au dernier San Francisco Connect, donc j'aurais bien voulu savoir quelle était l'innovation la plus spectaculaire que tu avais pu rencontrer lors de tes voyages aux Etats-Unis. Alors ce salon qui est le salon des nouvelles technologies de l'immobilier aux Etats-Unis nous a permis de découvrir et surtout de nous conforter sur certaines directions. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Tout à fait. On a pu remarquer que de plus en plus la communication tournait autour du négociateur. C'est un petit peu comme dans les films américains où on voit des négociateurs sur des grands panneaux d'affichage sur l'autoroute. C'est la même chose appliquée au web si je comprends bien. Exactement. Après le papier internet avec leur site. Donc le site négociateur, très bien, mais qu'est-ce qu'on va y mettre dedans ? Chez ERA, on a commencé un petit peu à analyser les différents sites qui sont faits et à les construire, notamment aux Etats-Unis, autour de différentes structures. Je m'explique. Tout d'abord, ces sites-là, on doit avoir dès la page d'accueil la photo du négociateur affichée. Sur cette page d'accueil, on doit également retrouver une vidéo du négociateur qui présente ses méthodes et sa façon de travailler. Il est aussi important sur cette page d'accueil de retrouver différentes exclusivités. Ça peut nous permettre à améliorer notre discours commercial et donc à dire à une personne « Je vous mettrai dès la page d'accueil de mon site si vous me donnez l'exclusivité. » Quel est aujourd'hui le ressenti des négociateurs sur ces sites ? Est-ce qu'ils en sont contents ? Ils en sont extrêmement fiers. Extrêmement fiers. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, pour plusieurs raisons. Parce que tout d'abord, ça valorise leur travail, parce qu'ils ont leurs annonces dessus, mais aussi les annonces de l'agence. Et parce que, quelque part, ces sites leur permettent de soigner leur e-réputation. Je m'explique. Sur ces sites-là, il faut pouvoir insérer des témoignages de clients, avec leurs photos, pourquoi pas, afin de valoriser le travail du négociateur. Au-delà, en plus, de l'aspect commercial, c'est vraiment un outil de fidélisation du négociateur en interne. Non seulement on les fidélise, mais c'est aussi un formidable outil de recrutement et c'est aussi un formidable outil de différenciation. Ce qui permet de ne pas proposer les mêmes services que les autres négociateurs, confrères, mais néanmoins concurrents. Et également, cela permet, de façon très très poussée et très très forte, d'améliorer le référencement, puisque l'agence ne sera plus simplement présent sur un seul et même portail, mais sur plusieurs portails, puisque ces négociateurs auront leur propre site. D'accord. Bon, ben, je te remercie, Cyril. Pour conclure, la recette d'un bon site négociateur, c'est premièrement de mettre en avant la photo du négociateur sur le site, intégrer des témoignages clients, valoriser les mandats du négociateur, et surtout valoriser les exclusivités.